Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Cette semaine j'avais envie d'évoquer un problème qui je pense est un peu dans l'actualité parce que cette semaine il y a un film qui sort qui a ce que je pense être un souci symptomatique de ce type de long métrage, ce que je vais appeler les castings avec que des gueules. Parce que cette semaine donc sort Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui semble être un film qui va clairement réunir beaucoup de spectateurs mais là à l'heure actuelle je n'ai pas encore les chiffres, je n'ai pas encore les notes, je ne sais pas du tout la qualité du long métrage parce que je ne l'ai pas vu, mais qui pose pour moi potentiellement un souci qui est assez symptomatique de ce type de métrage. C'est à dire où on a la sensation que le casting est plus essentiel que ce qui semble vouloir être mis en avant. Alors je vais prendre un exemple tout bête mais qui pour moi est assez évident. Prenez le tout premier Astérix et Obélix de Claude Zidi. C'était un film porté par deux grosses stars avec plein de petits rôles secondaires qui étaient tenus par des gueules mais où du coup on identifiait surtout Christian Clavier et Gérard Depardieu et les autres acteurs. Voilà on avait Roberto Bellini mais Roberto Bellini vous en parlez en France, je pense que les non cinéphiles ne savent pas trop qui est Roberto Bellini. mais donc du coup on était sur un film qui était porté par vraiment deux grosses stars avec plein de gueules en second rôle. Ensuite on a eu Astérix Obélix Mission Cléopathe qui reste pour moi une anomalie parce qu'on est sur un casting qui est tout de même assez conséquent mais où du coup les personnages sont assez forts et assez bien construits pour réussir à faire oublier que ce sont des stars. Et accessoirement la grosse campagne du film était plus orientée sur l'histoire et le côté un peu décalé que réellement sur les stars. Et donc est arrivé Astérix aux Jeux Olympiques qui est exactement pour moi la même chose, sur le papier en tout cas, que Astérix aux Obélix, l'Empire du Milieu. C'est à dire beaucoup de stars et finalement pas vraiment la sensation d'avoir un vrai casting de personnages mais d'avoir plus des gueules posées là qui sont supposées faire rameuter un public qui n'est peut-être pas concerné par le projet et où du coup on se demande à quoi ça va servir. Je suis désolé mais tu peux pas mettre dans ton film Aurel San, Angèle, McFly, Carlito, Big Foy et Oli et tout plein de gens comme ça qui n'ont pas grand chose à voir avec le monde du cinéma et espérer que ça ait potentiellement une chance de sonner comme plus qu'un vague choix pour rameuter potentiellement des spectateurs qui auraient la sensation que Astérix aux Obélix ça ne fait pas partie de leur génération. Parce qu'on va pas se mentir, je suis pas sûr que la génération qui suit Big Foy et Oli ou qui soit fan d'Orel San, quoi qu'Orel San c'est un peu différent. Prenons Angèle plutôt. Cette génération là je suis pas sûr qu'elle se sente tant que ça concernée par l'idée de voir un nouveau film Astérix aux Obélix. Donc c'est la vraie question que je me pose. C'est ce genre de casting, est-ce que ça a un vrai intérêt ? Et vous prenez des exemples américains, il y en a eu plein. Moi je pense à, en anglais c'était Movie 43 et je crois qu'en version française c'était My Movie Project qui était un ensemble de petits sketchs qui étaient bourrés de stars. Le film est vraiment pas ouf, voire même assez mauvais. Mais il y avait toute une pléthore de stars qui étaient plus utilisées en tant que stars que réellement en tant que personnages. Et du coup ça faisait que le film, on en ressortait en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est vraiment bizarre et ça fonctionne pas. Et prenez ces magnifiques exemples de long métrage de La Saint Valentin ou du Nouvel An, enfin insérez la fête random de votre choix offert par je ne sais plus quel cinéaste qui je crois avait réalisé à l'époque Pretty Woman. Enfin ces films-là c'est bourré de stars. Et c'est mauvais les trois quarts du temps. Donc est-ce qu'on serait pas sur cet exemple-là avec Astérix Oblix Empire du Milieu ? C'est ma grande crainte. Est-ce qu'on va avoir une redite de Astérix aux Jeux Olympiques ? Est-ce qu'on va juste avoir un film qui va réussir à construire des super persos mais avec des stars ? Et encore une fois, des stars, Zatane Ibrahimović, je vois pas trop l'utilité. Encore une fois, ça n'est pas à moi de juger, mais je ne vois pas trop l'utilité. A voir ce que le film va donner. On en reparlera dans deux jours du coup quand la vidéo sortira. Mais ouais, je suis très sceptique là-dessus et je me demande si on serait pas sur le bel exemple d'une entreprise qui aurait pas vraiment d'intérêt, qui serait un peu vaine, qui va juste faire le minimum syndical en termes d'entrée et qui va beaucoup décevoir. J'espère que je me trompe. D'ici là, je vous dis à bientôt et je vais vous dire cette petite phrase que je dis à chaque fois en fin de vidéo. Si j'ai envie d'en parler, et bien j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada